Vous êtes sur RTL. RTL, il est 23h. Les informations avec Sébastien Rouxel. Pas d'amélioration notable du trafic pour la Saint-Sylvestre. 27e jour de grève contre la réforme des retraites. Et la moitié des TGV et des TER en circulation demain. Selon la SNCF, un quart des Transiliens et un intercité sur cinq devraient rouler. Du côté de la RATP, deux lignes de métro resteront fermées dans la capitale, la 7 bis et la 13. Les deux lignes automatiques, la 1 et la 14, fonctionneront jusqu'à 2h du matin. Toutes les prévisions sur notre site RTL.fr. Message de fermeté ou d'apaisement. Les voeux du président de la République demain soir très attendus. Notamment par les grévistes opposés à la réforme des retraites. Selon l'Elysée, Emmanuel Macron devrait réaffirmer son attachement au dialogue. Mais pas question de retirer le projet. Il devrait même réaffirmer son ambition forte de le mener à bien. Un projet, je cite, de progrès social qui corrige de nombreuses inégalités. Près de 100 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France. Voilà le dispositif de sécurité pour la nuit de la Saint-Sylvestre. L'une des plus meurtrières sur les routes avec 15 à 20 décès en moyenne chaque année. Des militaires et des pompiers seront présents en renfort, précise le ministre de l'Intérieur qui l'assure. Il n'y a pas de risque terroriste ciblé, même si nous sommes toujours en alerte de haut niveau. Mise en cause par des experts. La ville de Paris lance un audit sur l'explosion de la rue de Trévis. Son objectif ? Déterminer les responsabilités dans la gestion de la voirie. Gestion pointée du doigt par un rapport remis au juge d'instruction en charge de l'enquête. L'affaissement d'un trottoir serait responsable de la rupture d'une canalisation en rupture à l'origine de l'explosion qui a fait 4 morts et 66 blessés le 12 janvier dernier. Montant de l'opération, environ 500 millions d'euros. Le géant du BTPFH devient l'actionnaire principal de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il rachète toutes ses parts au Chinois Cazil qui réalise une belle plus-value, environ 200 millions d'euros. Attention, si vous avez acheté des capsules de café, la Direction Générale de la Consommation rappelle plusieurs lots. Ceux des marques Casino, Leader Price et Franprix, les capsules seraient susceptibles de se briser sous l'effet de la pression. Si vous en avez acheté, vous êtes bien évidemment invité à les ramener en magasin. 100 000 nouveaux délogés en Australie à cause des incendies qui ravagent le pays, cette fois dans la banlieue de Melbourne. Un troisième pompier est mort la nuit dernière dans le pays, c'est la onzième victime depuis le début des incendies au mois de septembre. La météo demain est débrouillard parfois givrant en matinée. Ce sera le cas sur le quart nord-est et le long du littoral atlantique. Dans l'après-midi, des nuages de la Bretagne au Pyrénées. La grisaille va gagner également la région PACA. Les températures resteront fraîches, comprises entre moins 5 et 7 degrés en matinée, entre 2 et 15 dans l'après-midi. Vous écoutez RTL, il est 23h03, parlons-nous encore une heure, toujours avec vous Sophie Cadalen. Encore une heure et on vous retrouve aussi dans une heure. Et avec plaisir. A tout à l'heure. A tout à l'heure.